Le 28 mai dernier, une cinquantaine de bénévoles de tous les âges sont allés planter des dizaines d'arbres, d'arbustes, de plantes comestibles, notamment des camérisies, des noyés du Japon, de la menthe, de la coriandre, pour créer le premier sentier comestible près du Centre sportif de Saint-Timothée à Salaberry-de-Vallée-Fille. Cette initiative citoyenne a été lancée par le groupe Les Incroyables Comestibles du Surroi. Leur but est de transformer des espaces verts ou des espaces négligés en potagers libre-service. Je tiens d'ailleurs à souligner la participation cruciale des membres du comité de ce projet. Jasmine Cabouilla-Racine, Annie Vallière, Martine Chouineur, Audrey Bourdeau, Maggie Hintz, Isabelle Pépin et Alexandra Werner. Mille merci pour votre contribution. Le sentier comestible fait partie des 20 projets qui ont été sélectionnés dans tout le pays par Arbre Canada. C'est une allocation de près de 3 000 $ qui a servi à acheter une quarantaine d'arbres. Plusieurs citoyens ont aussi contribué par des dons de plantes. Enfin, je vous invite le 23 juin prochain à l'inauguration de ce premier sentier comestible public. On a rappelé que c'était Shefford.